Le monde, éclose dans les ruines et la dévastation de la peste noire, elle est innovation, spectacle et glorification de l'homme. Pépinière d'idées nouvelles, elle enfante les plus grands esprits de tous les temps. Filippo Brunelleschi était l'ingénieur, l'homme ingénieur. Elle produit les plus grandes oeuvres d'architecture, d'art et de technique que le monde ait connu. La technologie de la Renaissance renoue avec ce savoir ancien. Aucune autre période de l'histoire de l'Occident ne peut se vanter d'avoir engendré autant de génie. Mais parvenir à une telle excellence est un combat. Car les bâtisseurs luttent contre des catastrophes naturelles sans précédent, contre le dogme de l'église et entre eux. La péninsule italienne devient une arène, un ring. C'est l'âge d'or des architectes. Un âge révolutionnaire où rien n'est impossible. 476 de notre ère. Le puissant empire romain s'est effondré. Son hégémonie appartient au passé. Les empereurs qui ont façonné la région ne sont plus. L'Europe occidentale s'est fragmentée. Durant des centaines d'années, elle est dominée par une lignée de rois germaniques qui appellent leur domaine le Saint-Empire romain germanique. Mais au XIIe siècle, une kyrielle de république naît en Italie. Ensemble, elles visent à restaurer l'ancienne gloire de Rome. Elles vont revitaliser l'Europe et établir les bases du monde occidental moderne. Bonjour, je suis Peter Weller. En 2001, je suis venu à Florence terminer ma thèse sur l'histoire de l'art de la Renaissance pour l'université de Syracuse. La Renaissance est une onde de choc intellectuel et artistique. C'est l'époque la plus influente du dernier millénaire. C'est l'ère de l'invention avec Léonard de Vinci, Copernic et Gutenberg. Mais c'est aussi l'ère du culte de la personnalité. Le moment où l'artisan inconnu devient artiste. Où le maçon anonyme devient architecte. Au XIIe et XIIIe siècle, l'Italie commence à revivre. Parce que la stabilité a été rétablie dans la péninsule. En grande partie grâce au Saint-Empire romain germanique et au système féodal. La ville renaît. Au sein de ces villes italiennes libérées depuis peu, émerge un nouveau type de chef. Les dirigeants des cités-états italiennes sont les marchands. Ils ne font pas partie de l'aristocratie traditionnelle. Ils ne sont pas nobles. Ce qui engendre cette vie urbaine extraordinairement animée du XIIIe siècle. Des familles comme les Médicis passent de la direction de banques et de commerces au gouvernement de ville. La richesse donne le pouvoir. Et le pouvoir achète l'art et l'architecture. Les petites villes d'autrefois se lancent dans de vastes travaux rivalisant avec leurs voisines tout en préservant leur indépendance. Le socle de la Renaissance est la ville. Tout ce qui se passe durant cette période, que ce soit en art, en architecture, en technologie, en littérature, dépend de la ville. L'une de ces ambitieuses cités avides de pouvoir est une république florissante située sur une importante route commerciale entre la France et Rome. Sienne. Une fois par an, je viens sur la Piazza del Campo pour assister à une course hippique médiévale, le Palio. Trois fois le tour de la place, 90 secondes de vitesse et de violence en montant accru. Sur leur parcours, les chevaux passent devant cette magnifique fontaine sculptée du 15e siècle, la Fonte Gaia, de Giacoppo della Quercia. Aujourd'hui, il nous paraît normal d'avoir l'eau au robinet. A Sienne, cette fontaine était indispensable, car son insolente prospérité avait fait exploser la cité, dont la nombreuse population réclamait, comme nous l'avons vu en Perse, à Carthage, à Rome et chez les Mayas, davantage d'eau. Mais approvisionner la ville en eau est un défi colossal. Il n'y a pas de rivière près de Sienne. Il fallait donc trouver de l'eau ailleurs. Alors pour ce faire, ils ont imaginé un nouveau moyen. Ce moyen, c'était le forage de tunnels souterrains. En creusant ce réseau de tunnels, les bottignies, les ouvriers tombent sur les petites sources, les nappes phréatiques qui entourent Sienne. Goutte à goutte, l'eau suinte de la terre jusqu'aux passages étroits et aux citernes. Mais creuser les bottignies n'est pas tâche facile. A l'aide de pelles, de pioches et de ciseaux, les ouvriers arrachent les dépôts calcaires qui tapissent les murs. Ils travaillent dans le noir et la poussière, souvent courbés par manque de place. Un bottino comme celui-ci s'étendait parfois sur des kilomètres. Les ingénieurs devaient donc savoir où ils allaient. Alors de temps en temps, ils foraient un trou jusqu'à la surface. Ces trous s'appellent des « oki », des regards. Ils leur donnaient une idée de la direction du bottino et permettaient de la corriger le cas échéant. L'eau circule dans ces tunnels en forme de tonneau, bifurque vers les quartiers qui en ont le plus besoin et court sous les rues animées jusqu'aux fontaines de la ville, comme la Fonte Gaia. Ces canaux devaient avoir une pente très légère, imperceptible à l'œil nu, de moins d'un degré. En effet, si l'eau coûte trop vite, elle peut engorger le système. Pour éviter cet inconvénient, les ingénieurs utilisaient un instrument appelé « archipendule », proche du fil à plomb. C'est un bâton avec une ficelle et un poids attaché au bout. Quelle que soit l'inclinaison du bâton, la corde reste à la verticale, ce qui permet de tracer une ligne verticale d'un point à un autre. Grâce à lui, l'eau s'écoule lentement et régulièrement à travers Sienne et finit par remplir la Fonte Gaia. En 1345, plus de 16 kilomètres de tunnels sont en service sous la ville à Ferré. Résultat, Sienne continue à grandir et prospérer. L'eau attire les gens dans la ville Champignon. Le commerce se développe et bientôt, Sienne contrôle la majeure partie du sud de la Toscane. Mais cette prospérité, ou plutôt cet empiétement territorial, agace sérieusement l'une de ses voisines. Florence et Sienne sont les deux républiques dominantes en Toscane. Elles étaient rivales sur tous les plans. Économiques, politiques, artistiques. Au XIIIe siècle, la cité-état de Sienne était probablement supérieure à Florence dans tous ses domaines. Les deux républiques s'affrontent jusqu'à ce que Sienne remporte une victoire décisive à la bataille de Montaperti en 1260. Sienne se bat contre Florence. Et pour dire les choses crûment, lui botte les fesses. Florence est humiliée et vaincue. Mais croyez-moi, pas pour longtemps. Le système hydraulique qui a fait de Sienne la reine des républiques subit de plein fouet l'une des plus grandes catastrophes naturelles que le monde ait connu. En 1347, la peste noire frappe. Selon le grand écrivain humaniste Boccaccio, qui en a été témoin, la maladie tue si vite qu'on peut déjeuner avec des amis et dîner avec ses ancêtres au paradis. D'après une estimation prudente, Sienne a perdu plus de 60% de sa population en quelques mois. Elle ne retrouvera jamais sa place dominante sur l'échiquier de l'Italie pré-moderne. Cet événement marque la fin du rôle de Sienne sur la scène internationale et le début de la montée en puissance de Florence. La ville de Sienne est anéantie. Florence, sa pire ennemie, a les coups des franches pour planifier son accession au pouvoir et à la gloire, symbolisé par l'un des plus remarquables monuments de l'ère moderne, une structure qui défie l'imagination. Dans l'Italie des XIIIe et XIVe siècles, le pouvoir est centralisé dans les villes, mais Florence va occuper une place à part. L'élite dirigeante est prospère, l'argent coule à flot. L'homme et son potentiel illimité prennent le devant de la scène. Ce concept révolutionnaire se nomme l'humanisme. L'humanisme, c'est tout simplement un intérêt pour le monde antique. En Italie, il suffisait d'observer les vestiges romains pour comprendre toute la grandeur des hommes de l'Antiquité. C'était à portée de main. Si on pouvait appliquer leurs principes de construction à nos bâtiments, on obtiendrait quelque chose de remarquable. Toutefois, lorsque la peste noire s'abat sur l'Europe en 1347, Florence n'y échappe pas. Elle perd près de la moitié de sa population. Il faudra à la région plus d'un demi-siècle pour se rétablir. Mais quel rétablissement ? Jamais le monde n'en a vu de tel. On l'appelle la Renaissance. Le Rinascimiento en italien. Dans toute la Toscane, des familles fabuleusement riches, la classe des mécènes, utilisent leur fortune pour commanditer des projets grandioses qui donnent du travail au peuple. Les survivants ont soif de profiter de la vie, de faire de nouvelles expériences. Ils ont compris ou senti qu'il fallait en tirer le meilleur parti. Les Médicis, une des familles les plus riches d'Italie, vont mener la reconquête de la gloire d'autrefois. La faire revivre à Florence et transformer la ville en nouvelle Athènes. La structure du mécénat change. Les protecteurs utilisent les artistes et les architectes pour célébrer leurs propres personnes. La cathédrale trônante au cœur de Florence est l'aboutissement de ses efforts. Ils n'avaient jamais vu d'édifice ressemblant à celui qu'ils voulaient construire. C'est une question d'ambition, d'idée. Vous voyez la grande église derrière moi avec les échafaudages ? C'est Santa Maria del Fiore, qu'on appelle aussi le Duomo, ou cathédrale de Florence. En 1296, un certain Arnolfo di Cambio en commence la construction. Seulement voilà, il décède avant son achèvement. Il avait prévu un dôme, mais comme il est mort, elle restera sans toit durant plusieurs décennies. Finalement, en 1420, un homme de génie est chargé de finir le travail. Filippo Brunelleschi va non seulement transformer la notion de construction en architecture, mais faire de l'architecture dans son ensemble un concept. Brunelleschi a grandi dans une famille de la classe moyenne et est destiné à devenir notaire comme son père. Mais il s'intéresse un temps à l'horlogerie et devient maître orfèvre. Ce n'est qu'au début de la trentaine qu'il a évolué pour devenir ce qu'on appelle aujourd'hui un architecte. Brunelleschi est un original et il a du culot. Son père est notaire, mais lui, il veut étudier la sculpture. Je me demande comment son père a réagi. Sûrement comme le mien quand je lui ai dit que je voulais aller à New York pour devenir acteur. Bref, vers 20 ans, Brunelleschi est un excellent orfèvre. Et en 1401, un concours est lancé pour remplacer les portes du baptistère de Florence. Deux hommes arrivent en finale. Brunelleschi est le pape international du style gothique, Lorenzo Ghiberti. Brunelleschi est bon, mais il n'est pas Ghiberti. Ce dernier gagne, tandis que Brunelleschi prend les jambes à son cou, humilié et vaincu. Il perd contre Ghiberti en 1401. Mais c'est l'occasion rêvée de quitter Florence pour aller à Rome et étudier les secrets des anciens. Brunelleschi aurait passé près de 20 ans à Rome, examinant dans leurs moindres détails les plus grandes réalisations de la technologie antique. Les Italiens de la Renaissance sont fascinés par la manière dont on faisait les choses dans la Rome antique. Et la construction ne fait pas exception. Une bonne partie des initiatives technologiques de la Renaissance renoue avec ce savoir ancien. Un monument en particulier retient durablement l'attention du jeune Brunelleschi, le Panthéon. Les Romains ont-ils réussi à le bâtir sans échafaudage compliqué pour le soutenir ? Durant ses années d'exil, il a sûrement étudié chaque pouce de ce dôme de 43 mètres 30 de diamètre, luttant pour lui arracher les secrets de sa construction. A son retour à Florence, Brunelleschi sait probablement tout de l'édification des dômes romains. Brunelleschi semble réapparaître à Florence au moment précis où l'opéra d'El Duomo lance un avis de concours pour doter la cathédrale d'une coupole. Une fois terminée, ce sera la plus grande église de la chrétienté. C'est l'un des défis techniques les plus ambitieux de l'histoire. Ils construisaient grand pour montrer l'importance de la ville dans tous les domaines. Évidemment, la chute n'en serait que plus dure. Se démarquant des autres architectes, Brunelleschi propose ardiment son projet. Une coupole sans les traditionnels arcs boutants, ni support de bois ou échafaudage intérieur. Il se couvre de ridicule. Dans l'opinion publique, on disait qu'il était devenu fou. Mais on avait compris que personne d'autre n'avait de solution pour régler la question. Alors on a fini par l'écouter. L'audacieux projet de Brunelleschi parvient à convaincre le jury. Mais à son grand désarroi, la commande s'accompagne d'une condition exaspérante. C'était un nouveau coup du sort. Il était obligé de partager la place avec son rival de toujours, Lorenzo Ghiberti. Entouré de gens persuadés que son projet est irréalisable, Brunelleschi doit à la fois peaufiner les plans de la coupole et planifier la défaite de son adversaire. Le 7 août 1420, la construction du grand dôme débute enfin. Brunelleschi a l'œil à tout. En fait, Brunelleschi décide de construire deux dômes l'un dans l'autre. Un dôme dans un dôme. A l'intérieur de la cathédrale, on pourra contempler la coupole intérieure magnifiquement décorée. Mais à l'extérieur, le deuxième dôme aura un but beaucoup plus fonctionnel. La deuxième coque sert à protéger la coupole intérieure de la pluie. Mais en même temps, elle donne à tout l'édifice un air plus gonfia et magnifica, enflé et magnifique. Pour donner aux coupoles des fondations structurelles, des nervures de marbre sont fixées à chaque angle du dôme octogonal. Croisant les nervures à 90 degrés, des rangées d'arc sont ensuite posées. Mais Brunelleschi a un énorme problème logistique. Comment hisser plusieurs tonnes de matériel à plus de 60 mètres ? Il a inventé un treuil. Il est mu par des bœufs attelés à une barre actionnant un essieu vertical qui soulève ou abaisse le treuil. L'idée de génie, c'est une vie sans fin qui permet aux engrenages de passer d'avant en arrière et donc de haut en bas. Cela signifie qu'il est inutile de déharnacher les bœufs pour les retourner. Il continue à marcher dans la même direction pour lever ou baisser le treuil, une économie de plusieurs heures de travail par jour. On estime qu'à la fin des travaux, il aura soulevé plus de 30 millions de tonnes. Mais les matériaux doivent également être déplacés latéralement et parfaitement positionnés à des dizaines de mètres de hauteur. Pour réaliser cet exploit apparemment impossible, Brunelleschi conçoit un autre treuil révolutionnaire, le Castello. Le Castello était une sorte de grue servant à déplacer les charges horizontalement. Perché en haut de la coupole, ressemblant à une potence, c'est un système à travers ses contrepoids qui permet aux ouvriers de placer les briques avec une précision millimétrique. Ce sont les engins qu'il a inventés qui ont rendu possible la construction du dôme. Mais ces ingénieuses créations ne résolvent pas le problème fondamental. Comment construire un dôme aussi immense, sans contrefort interne ? Brunelleschi doit trouver le moyen de l'empêcher de s'effondrer. Cela exigera des trésors d'imagination et d'innombrables calculs. C'est très bien d'inventer un engrenage et des roues actionnées par des bêtes marchant toujours dans le même sens. C'est un vrai gain de temps. Et de créer une grue pour isser le matériel. Mais la question cruciale demeure. Comment Brunelleschi a-t-il fait pour que ce dôme sur lequel je me tiens ne s'écroule pas ? Il doit trouver un procédé pour que les briques ne se déplacent pas et pour soutenir les joints horizontaux. La solution ? Une ingénieuse technique de pose s'appuyant sur des angles, des positions et une friction extrêmement précise. Brunelleschi réinvente une technique romaine utilisée en décoration mais pas dans un but fonctionnel. La pose des briques en chevron. Il y a une brique courte, ici, emboîtée entre deux longues. Par conséquent, il y a une poussée verticale, une autre poussée verticale, puis une transversale, et ainsi de suite. L'intérêt, c'est que l'appareil en chevron déplace le poids vers l'extérieur et le bas, au lieu de peser directement vers le bas, ce qui pourrait provoquer l'effondrement du dôme. Pour résoudre le problème inverse, éviter que les briques se disloquent vers l'extérieur, Brunelleschi fait installer des chaînes horizontales autour du tambour octogonal du dôme. Il fallait fabriquer ces catémas, des chaînes circonférentielles supportant la poussée latérale du dôme. Cinq chaînes fixées à intervalles réguliers doivent soutenir la coupole et servir de contre-force invisible. Durant cette période, Brunelleschi est forcé de superviser le projet avec son collègue et rival, Guiberti. Le problème des chaînes étant réglé, il compte s'occuper de celui de Guiberti. En août 1423, Brunelleschi s'est fait porter malade. A contre-coeur, Guiberti a pris la direction de la pose de ses chaînes en bois. Dès que Brunelleschi l'a appris, il s'est miraculeusement remis à inspecter la qualité du travail et l'a critiqué publiquement en disant qu'il faudrait abattre tout ce que Guiberti avait fait. Guiberti est mortifié. Brunelleschi est nommé chef du projet à vie. Le 30 août 1436, après 16 ans de travaux, le plus grand dôme de maçonnerie du monde est achevé. Mais c'est loin d'être la fin de la carrière de Brunelleschi. Avant même la construction du dôme, il a étudié les lois de la perspective et des mathématiques. Si ces œuvres paraissent d'une conception simple, les lignes épurées de ces édifices économisent l'espace. L'une des plus grandes innovations de Brunelleschi est un concept qui est aujourd'hui encore une des pierres angulaires de l'architecture, la perspective centrale. En observant le bâtisphère octogonal et les bâtiments qui l'entourent, Brunelleschi se rend compte que s'il reporte les bâtiments tridimensionnels sur un plan bidimensionnel, ils disparaissent en un point défini, le point de fuite. L'idée que la taille apparente d'un objet diminue à mesure que la distance avec le spectateur augmente va révolutionner le paysage architectural et artistique mondial et donner naissance à la notion de plan. Ça bouleverse les règles du jeu jusqu'à Frank Lloyd Wright et Frank Gehry parce que l'architecture n'est plus une simple construction. Ce n'est plus un vague croquis dans la terre qui définit la longueur d'un mur et par conséquent la hauteur de la flèche. Désormais, on peut les calculer et en faire un plan. Les maçons ne sont plus les maîtres d'œuvre, ce sont les architectes. Avant Brunelleschi, la plupart des projets étaient basés sur des modèles approximatifs. Lorsque Brunelleschi a mis en pratique l'architecture sur papier, figurant clairement le produit fini, l'architecture moderne est née. Ces concepts radicalement novateurs seront mis à l'épreuve en 1442 avec la construction de la chapelle Pazzi. Derrière moi, c'est la salle capiculaire de Santa Croce, une église franciscaine. On l'appelle la chapelle Pazzi. Je vais rencontrer un de mes anciens professeurs de l'université de Syracuse, Robert Hatfield, qui va nous expliquer en quoi cette chapelle se distingue de ce que Brunelleschi avait fait jusque-là. Entrons. Tout est question de relations. Il cherche un ensemble où tous les éléments sont en harmonie, où ils s'ajustent parfaitement, comme les os s'ajustent dans le corps humain. Je vois. L'architecte de la Renaissance, grâce à la perspective scientifique qui lui apprend à représenter l'espace et dont le père est Brunelleschi, apprend à voir les choses et à les imaginer en trois dimensions. Au lieu d'improviser, on démarre avec un plan et on le suit jusqu'à son parfait achèvement. Et je crois qu'on a ici un bon exemple de cette magie spatiale. Durant des siècles, les architectes s'inspireront des innovations techniques et des créations de Brunelleschi. Mais c'est l'aube d'une ère nouvelle. Les puissances voisines attisent les anciennes rivalités et les artistes devenus architectes et ingénieurs sont entraînés dans un nouveau genre de service public. Leur inventivité va s'exercer dans l'art de la guerre. 1459. Filippo Brunelleschi est devenu le père de l'architecture de la Renaissance faisant de Florence la Mecque de l'innovation technique. Ces idées et ces méthodes se propagent au-delà de la République. Les architectes de tout le pays se lancent dans de multiples projets. Filippo Brunelleschi transforme les normes architecturales en utilisant des éléments romains comme cette colonne, ces pilastes et des proportions numériques qui les intègrent dans un ensemble élégant où toutes les parties sont en harmonie. mais il n'écrit rien. A la génération suivante, Léon Battista Alberti le fera. C'est un touche-à-tout. Il écrit sur l'architecture, l'archéologie, les sciences politiques, la religion et même l'équitation. En plus, c'est un artiste et un architecte accompli. Tout le monde le lit, y compris un homme très puissant, Aeneas Silvius Piccolomini. Quel nom ? Aeneas Silvius Piccolomini devient le pape Pie II en 1458. En 1459, dans sa ville natale de Corsignano qu'il rebaptise Pienza, il initie la première tentative de construction d'une cité idéale. Nous sommes à Pienza, en Toscane, avec mon ami Rocky Ruggiero de l'université de Syracuse. Est-ce la première ville de la Renaissance construite sur plan ? Dans cette bourgade perdue de quelques 200 habitants, Pie II a les mains libres. Il bâtit cette imposante cathédrale. C'est la figure centrale. Les autres bâtiments de la ville vont s'organiser autour d'elle. d'autres archetypes. Cette place est parfaitement conçue avec son palais pontifical et sa cathédrale. Pourquoi les rues sont-elles si tortueuses ? Arriver ici, je ne sais plus où je vais. C'est intentionnel. Ils ne voulaient pas qu'on se rende compte de la petitesse de l'endroit. C'est donc à dessein que les rues ne forment pas un axe direct. Il y a toujours un coin qui bloque la vue. On a l'impression que c'est beaucoup plus grand qu'en réalité. à la mort de Pi II en 1464, plus de 40 édifices ont été construits ou rénovés. Chacun est l'expression de concepts révolutionnaires. Mais c'est la ville dans son ensemble qui représente la quintessence de cette nouvelle ère. Pourtant, l'atmosphère harmonieuse de Pienza ne durera pas longtemps. Les nouveaux idéaux radicaux glorifiant l'homme et son potentiel sont bientôt remis en question. Nous sommes en 1492. Colomb a découvert l'Amérique. Le grand mécène Laurent de Médicis, le magnifique, est mort. Mais les Florentins en ont assez de la famille et de ses copains et veulent chasser les jeunes Médicis. Ils ont écouté les sermons d'un Dominicain, Girolamo Savonarole, qui, depuis la chaire de la cathédrale, vit l'ipande de la corruption de l'Église et de l'État. Il prêche le retour par la piété à une république fière de ses valeurs civiques. Savonarole prévient que si Florence ne met pas de l'ordre dans sa maison, les vents de la vengeance divine souffleront sur la ville. Et en effet, un ouragan est sur le point de s'abattre sur l'Italie. Charles VIII, roi de France, veut reprendre Naples et menace de mettre à sac les villes qui lui résisteraient. Savonarole prédit une invasion et quand elle finit par survenir, il a beau jeu de dire, vous voyez, je l'avais dit, je l'avais prévu. il arrive à se faire passer pour un véritable prophète au sens de l'Ancien Testament. La vision du moine fanatique va se réaliser. En 1494, Charles VIII, roi de France, ronge son frein à la frontière toscane, prêt à marcher sur l'Italie avec son armée. Toujours constitué de petites républiques, en guerre les unes contre les autres, le pays est mûr pour la défaite. Contrairement à leurs prédécesseurs qui édifiaient des monuments exaltant l'humanité, les créateurs de cette nouvelle époque consacrent leurs efforts à la guerre. Il n'existait pas d'ingénieurs militaires de formation. C'est pourquoi on a fait appel aux plus grands artistes de la Renaissance, bien qu'ils n'eussent aucune expérience pratique pour concevoir les fortifications des principales villes italiennes. Les innovations et les nouvelles technologies se mettent au service de l'armée. L'arme préférée de Charles VIII est un nouveau canon redoutable. Les remparts médiévaux ne résistent pas à sa terrifiante puissance de feu. Le canon était devenu beaucoup plus fiable et lançait des projectiles beaucoup plus gros, plus lourds et plus loin. C'est alors que Charles VIII passe les Alpes avec ses canons. Il est évident qu'ils peuvent abattre pratiquement n'importe quelle fortification. C'est une catastrophe, une vraie crise parce que brusquement l'Italie est sans défense. Ces nouveaux canons abattent facilement les hautes et minces murailles médiévales. Les villes italiennes sont impuissantes contre eux. Les anciens murs ne sont même pas assez solides pour soutenir le poids des nouvelles armes de défense. Le nouveau canon a une grande force de percussion. On ne peut pas le placer sur un vieux mur du Moyen-Âge pour le tirer parce que le mur s'écroulerait. Les ingénieurs italiens travaillent à la conception d'un mur moins haut et plus épais pouvant supporter l'armement moderne et résister aux boulets de fer. Ces nouveaux remparts tiennent parce qu'ils peuvent absorber l'impact d'un plus gros projectile. Les ingénieurs vont également revoir le profil de l'enceinte fortifiée qui entoure la ville. Ils ont développé le mur à lignes brisées. Les bastions carrées qui remplacent les tours permettent de tenir l'assaillant à bien plus grande distance. Les angles vifs favorisent les tirs d'artillerie individuels. Les murs d'enceinte adoptent une forme d'étoile dont les bastions se projettent à l'extérieur des murs permettant de couvrir les flancs. Les angles créent plusieurs faces, facteurs importants puisque chaque partie de la ville peut protéger l'autre. Le rempart bastionné établit un nouveau modèle de fortification défensive et captive l'imagination de tous les généraux européens. Mais bientôt l'attention se détourne de Florence et de la Toscane pour se porter sur une vieille dame qui va retrouver son état d'antan grâce à des monuments grandioses et d'extraordinateurs prouesses architecturales et technologiques. Le centre du pouvoir et des honneurs retourne dans la ville qui avait conquis le monde Rome. Au début du 14e siècle l'élection du pape est sujette à des disputes retentissantes. Le pape légitime s'enfuit en France et durant plusieurs décennies le siège de la papauté restera en Avignon. Dans les années 1370 quand le pape retourne à Rome il trouve une ville fantôme. Durant le siècle suivant et jusqu'à la Renaissance tous les papes tenteront de la reconstruire. En 1490 les Médicis sont chassés de Florence qui devient une république mais elle est à sec. Du coup les stars de l'époque Léonard de Vinci Michel-Ange et Raphaël quittent la ville où il ne se passe plus rien. Tous ceux qui comptent se doivent d'être à Rome. Rome n'était plus rien au 14e siècle à cause de l'abandon des papes. Mais après leur retour à partir du 15e siècle ils ont peu à peu réorganisé l'état pontifical. Un pape en particulier va faire souffler un vent de redynamisation et de technologie. Il se nomme Sixtequin. Sixtequin et ses successeurs ressentent le besoin de faire de Rome la majestueuse capitale de la chrétienté. Sixtequin s'est donné pour mission de réurbaniser la ville. Si Rome doit redevenir le foyer de l'église catholique il va falloir la transformer de fond en comble. Mais repenser la ville est une tâche titanesque. Tout d'abord Sixtequin s'emploie à nettoyer ces ruelles obscures qui grouillent de criminels. Le pape les fait tous ramasser et tuer. L'étape suivante consiste à réparer les aqueducs l'un des symboles emblématiques de la technologie romaine. avec le retour de l'eau la population s'accroît et la ville prospère. Les routes sont pavées les rues élargies les chantiers de construction surgissent de terre mais Sixtequin n'en a pas fini il a de plus grandes ambitions pour sa ville. Un plan de développement dicté par l'emplacement de divers grands monuments. Une de ses pratiques courantes était d'utiliser les obélisques égyptiens rapportés par les anciens romains. Des trophées militaires datant de l'antiquité qu'ils avaient érigés dans toute la ville. On sait aujourd'hui qu'il y a plus d'obélisques antiques à Rome qu'en Égypte et que Sixtequin les a placés pour qu'ils fassent office de points d'exclamation urbains. Le pape désire transporter un de ses obélisques devant une nouvelle église la basilique Saint-Pierre. Le problème c'est qu'il pèse plus de 300 tonnes. Le déplacer n'était pas facile. Sixtequin offre à l'architecte et ingénieur Domenico Fontana de relever le défi. Le projet de ce dernier paraît simple mais son exécution se révèle pratiquement impossible. Pour protéger la pierre il enferme les 300 tonnes de l'obélisque dans une colossale tour de bois. Des barres de fer sont fixées sur les arêtes. Des piliers de 30 mètres surplombent la structure et des treuils reliés à des cordes passées dans les œilletons des barres permettent de soulever l'énorme monolithe. Une équipe de plus de 900 hommes est prévue pour le transfert. Avec 40 treuils l'obélisque est soulevé puis couché sur une plateforme roulant sur des billes de bois et transporté jusqu'au nouveau site. Cet extraordinaire exploit technologique débute le 30 avril 1586 sous l'œil attentif du pape Sixtequin. Le pape avait ordonné le silence le plus total durant la partie initiale de la manœuvre sous peine de mort si quelqu'un le rompait. le 10 août l'obélisque atteint sa nouvelle résidence devant la basilique Saint-Pierre où il se dresse encore aujourd'hui. L'incroyable renaissance de Rome fait parler toute l'Europe. La capitale du monde antique est de nouveau au centre de la Seine et la révolution architecturale qui a enflammé Florence s'est propagée à Rome et au reste du continent. Les artistes pouvaient créer des œuvres merveilleuses à l'échelle de la basilique Saint-Pierre comme les obélisques qui se sont élevés dans toute la ville de Rome ou le dôme de la cathédrale de Florence. Ça a redonné du sens à l'humain et aussi la conscience que nous sommes au centre de toutes choses. pour beaucoup la renaissance est le socle de la culture moderne. Bella Firenze la belle Florence et elle est très belle aujourd'hui mais croyez-moi en 2001 quand j'habitais un appartement glacial sur l'Arnaud en plein hiver bûchant ma thèse sur Botticelli jusqu'à 4h du matin j'étais à deux doigts de planter là toute cette beauté pour retrouver l'agitation de Los Angeles. l'agitation de la belle pour sortir